... Merci à ceux qui sont là. Le sujet de la conf, c'est le driver MySQL. Ce n'est pas un truc extrêmement excitant, mais c'est assez important dès qu'on a une architecture PHP base de données, MySQL. Mais j'essaierai de parler de choses qui sont un peu nouvelles et qui peuvent vous intéresser. Donc, ceux qui posent des questions ont droit à des compétences, c'est ça ? La première question. Enfin, la meilleure, on va dire. Voilà. Donc, je démarre. Donc, première chose, en termes de langage, PHP est extrêmement important pour MySQL, en ce sens que, on va dire, dans les applis, c'est quasiment celui qui est le plus utilisé, que ce soit et que... Enfin, et de loin, on va dire ça. C'est de loin celui qui est le plus utilisé. Donc, le connecteur est quelque chose de très important. Alors, des connecteurs au niveau de MySQL, il y en a pas mal. Ils ont des différences techniques assez importantes. C'est-à-dire qu'il y a des connecteurs, un peu comme, par exemple, le connecteur Java, qui est de type 4. C'est-à-dire qu'il implémente lui-même le protocole client-server. C'est-à-dire qu'il est autosuffisant. C'est vrai pour le connecteur .NET, qui implémente en C-sharp, qui est aussi autosuffisant. C'est vrai pour d'autres connecteurs. Bref, donc, un certain nombre de connecteurs sont autosuffisants. D'autres connecteurs ne sont pas autosuffisants. Par exemple, le connecteur C++, c'est en fait une couche qui vient se rajouter sur ce qu'on appelle la lib client, une lib C qui implémente le protocole client-server. C'est vrai aussi pour le connecteur au DBC et c'est vrai pour un certain nombre de connecteurs tiers développés par la communauté qui s'appuient en fait sur la lib client. Ça, c'est important à comprendre parce que ça a des impacts. Alors, la version précédente du connecteur était dans ce mode-là, c'est-à-dire qu'elle s'appuyait sur la lib client. C'est plus vrai du dernier connecteur, le MySQL ND, il réimplémente vraiment tout, y compris le protocole, et de façon beaucoup plus efficace. Donc, il n'a pas besoin de la lib client. Ça, c'est important. C'est important aussi pour des raisons de licence. La lib client, elle est en GPL, elle n'est pas en LGPL, donc elle est contaminante pour les codes qui se link avec elle. Et c'était un des écueils qu'avait le connecteur PHP dans le passé, c'est-à-dire qu'il n'était pas en licence PHP, ce qui faisait qu'il était mal intégré dans le projet, et ainsi de suite. Donc, à une époque, il y a eu des soucis. Moi, je suis Serge Frazefond, donc je fais partie de SkySQL. On travaille avec les équipes de développement de MariaDB, et on a aussi redéveloppé des connecteurs. Donc, on a redéveloppé en particulier la ligne client C, mais en licence LGPL. Là, vous pouvez l'utiliser, la ligne K avec un code fermé, et vous n'aurez pas de soucis. Donc, ça, c'est important pour tout un tas de gens qui font l'embarquer, qui font des choses comme ça, et qui sont toujours assez regardants sur les licences. On a aussi redéveloppé aussi le connecteur Java, et là, on est en cours de développement du connecteur OGBC, toujours en licence LGPL. Donc, ça, c'est un point important. C'était juste pour le mentionner, pour que vous le sachiez. Alors, dès qu'on parle de drivers, de connecteurs, choses comme ça, c'est une brique de code qui vient de se mettre entre une application et un serveur, et qui implémente le protocole qui est parlé, on va dire, sur le tuyau, entre le client et le serveur. Alors, les façons de se connecter à un serveur MySQL, je pense que vous le connaissez, il y en a pas mal. On peut se connecter sur un socket UNIX, on peut se connecter sur un port SCP-IP, sur un name pipe. On peut même linker son code avec MySQL, c'est-à-dire que là, il n'y a même plus de communication. On est en mode vraiment embedding. C'est-à-dire la libre MySQL-D, bon, c'est assez peu fréquent parce que ça a plein de désavantages, on va dire. Donc, c'est pas... À l'heure actuelle, où on a des machines qui sont souvent multi-cœurs et ainsi de suite, ça n'a pas forcément... Le gain qu'on va en tirer n'est pas transcendant. Alors, dès qu'on parle de protocole, il y a un certain nombre de choses qui sont prises en compte par le protocole. Alors, je vais passer rapidement, je les ai mis juste comme ça, pour après que vous situiez que ces éléments-là du protocole, par rapport au driver PHP, on ne va rien perdre en route. C'est ça qui est important. Donc, le protocole MySQL, il supporte de la compression. C'est-à-dire que vous pouvez demander, quand vous initialisez la session, la connexion, de dire, je veux de la compression. Vous pouvez demander de l'encryption. C'est-à-dire que vous pouvez être en connexion SSL, donc dire, entre mon serveur PHP et mon serveur base de données, peut-être pas pour tout, mais pour certains types de dialogue client-serveur, je veux être encrypté. Donc, ça peut être utile si vous voulez vraiment être encrypté de bout en bout, c'est-à-dire HTPS entre le client et le serveur, et après entre le serveur PHP et la base de données. Au niveau du protocole, il y a toute une négociation aussi sur ce qu'on appelle les caractères sets, c'est-à-dire que le client n'a pas forcément le même caractère set que le serveur. Donc ça, c'est une partie qui n'est pas toujours rigolote, mais qui est assez importante en pratique, sur les, en particulier, les tris qu'on va utiliser, des choses comme ça, qui peuvent avoir de l'impact sur la présentation. Bon, je passe rapidement, ce n'est pas des choses très importantes. Ce qui est important aussi au niveau du protocole, le protocole MSQL, il supporte les prepared statements, c'est-à-dire la capacité à dire j'ai une requête, je passe par une phase prépare, et ensuite je vais réutiliser ce handle en lui passant des arguments et le réexécuter plusieurs fois, donc ça permet d'économiser du parsing. Donc ça n'a aucun intérêt si vous ne l'exécutez qu'une fois, sauf pour des raisons de sécurité, parce que ça introduit, ça peut permettre d'éviter de l'injection, mais sinon c'est utile si vous réexécutez la même chose un certain nombre de fois. Voilà, donc ça permet de faire l'exécution d'une requête, on va dire en deux phases, une phase prépare et une phase execute, où on a instancié les paramètres. Une autre partie qui est intéressante dans le protocole, ça c'est, il faut toujours y penser, c'est qu'on peut être en mode bufferisé ou non bufferisé, c'est-à-dire qu'on peut dire, quand on émet une requête vers le serveur, retourne-moi tout le result set dans ma mémoire de mon client, même si après je vais aller le fetcher ligne par ligne, mais on a quand même consommé la mémoire, ou garde-moi le result set sur le serveur, et quand je vais faire les fetchs, tu m'enverras les enregistrements à la demande. Donc ça c'est surtout très utile, si par exemple vous avez une requête qui retourne un gros volume, dans ce cas-là vous allez éclater votre client, donc l'intérêt c'est que vous pouvez demander à ce qu'il ne soit pas matérialisé sur le client tout de suite. Donc ça c'est au niveau des API, il y a deux appels au niveau de MySQL, un mode bufferisé et non bufferisé. Donc ça c'est le protocole, c'est indépendant de PHP, c'est vraiment le protocole client-server avec n'importe quel client. Le driver PHP, MySQL ND, alors ND c'est native driver, c'est ce qui le différencie de la version précédente, qui elle n'était pas réellement native, parce qu'en fait c'était une couche qui ensuite venait taper sur la lib MySQL, et qui en plus n'était pas extrêmement bien intégrée avec le moteur PHP, en ce sens que ça réimplémentait sa propre gestion de mémoire, ça réimplémentait tout un tas de choses. Voilà. Donc là l'idée de MySQL ND, c'est de se dire, on dépend de rien, c'est vrai que c'est un code qui est vraiment indépendant, qui réimplémente tout, et qui s'appuie sur les mécanismes internes de PHP, donc en particulier la gestion de mémoire, la gestion des streams, donc l'idée c'est de ne pas réinventer des choses qui sont dans le moteur, mais de les réutiliser. Donc le grand gain qu'on va en tirer, c'est surtout de la performance, parce qu'on aura moins d'allocations mémoire, on aura moins de copies à faire, de buffer à buffer, des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt au niveau de l'optimisation que ça va avoir un impact. Voilà. Donc au niveau de PHP, on a le driver, ensuite on a des API qui sont exposées au client, donc on a typiquement MySQLI, PDO, il y en a une autre qui est très vieille, les codes que personne n'utilise, qui était MySQL, qui sont des API. Ces API-là vont permettre de faire à peu près tout ce qu'on a envie de faire avec la base de données, c'est-à-dire d'y accéder avec un mode de programmation type objet, supporter les prepare statements, les multiple statements, c'est-à-dire la capacité à envoyer en un seul paquet plusieurs statements pour éviter des allers-retours réseau, support des transactions, et ainsi de suite. Donc ça c'est MySQLI. MySQLND, pour ceux qui l'ont, je pense que vous l'avez tous utilisé forcément puisque vous faites du PHP, alors peut-être que vous faites du PHP avec MongoDB ou avec d'autres bases de données, mais si vous faites du PHP avec MySQL, installer le driver, c'est vous faites yuman install MySQLND et c'est fait. Donc il n'y a pas de... Et le contenu du package est en fait extrêmement simple, c'est-à-dire qu'en fait, dedans vous avez une bibliothèque, un point SO, en fait vous en avez trois, c'est-à-dire que vous avez le MySQLND et ensuite vous avez le MySQLI et le MySQLPDO qui en fait font le mapping entre les API MySQLI et MySQLPDO vers MySQLND. Et c'est tout. Il y a trois fichiers plus deux fichiers lignes et c'est tout. Donc c'est extrêmement... Il y a très peu de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose de facile à installer. Ça doit dépendre de la libcée et puis c'est à peu près tout, je pense. Donc voilà. Donc le driver, il est light, il est efficace et fonctionnellement, on va voir, finalement il couvre ce qu'on a nativement dans le protocole standard. Il a des choses spécifiques, c'est-à-dire qu'il a une fonction MySQLFetchAll, il implémente la capacité à fournir des statistiques. Donc ça, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que le driver lui-même a des probes et collecte des métriques qu'il peut exposer à un client qui voudrait savoir des infos sur comment s'exécute son code client. Donc ça peut être utile pour des frameworks en particulier. Je sais qu'il y avait un petit truc qui avait été développé par une personne qui était justement un JMS bundle, enfin qui était un plugin pour Symfony 2 qui permettait de remonter ces métriques. Sinon, il supporte les choses qu'on attend d'un driver. Il supporte SSL, il supporte la compression. On peut l'utiliser avec des name pipes. Alors, il supporte un truc intéressant, c'est des requêtes asynchrones. Donc dans certains cas, ça peut être utile. Alors, il faut savoir que la bibliothèque MariaDB client C, et ça, c'est un différenciateur par rapport à la bibliothèque, on va dire, standard non-LGPL qui est sur AXE, ça supporte aussi les interrogations asynchrone, c'est-à-dire avec un callback. Bon, les statistiques, on ne va pas insister là-dessus. c'est, ça peut vous être utile, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des infos sur réellement tout ce que le driver fait en interne, combien de fois il a exécuté ceci, enfin bon, tout un, combien de fois il a fait des prépares. Donc tout est visible depuis le client, sans nécessairement avoir à faire des requêtes vers le serveur, des choses status, mais directement dans le driver avec des infos spécifiques. Alors, le grand, grand intérêt, bon, là, tout ce qu'on a vu, j'ai envie de dire, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est qu'on a un driver qui est à peu près performant, qui implémente les fonctions du protocole, donc j'ai envie de dire, c'est le minimum qu'on demande à un driver. Jusque-là, il n'y a rien de très excitant. Ce qui est intéressant avec ce driver, c'est qu'il est extensible, c'est-à-dire qu'en fait, il a une architecture de plug-in, c'est-à-dire qu'on peut rajouter au driver des plug-in. Alors, des plug-in, c'est des choses qui vont venir se mettre dans la stack d'appels, c'est des espèces de hooks qui vont remplacer des appels, les surcharger et puis après, appeler l'appel normal. Donc, par exemple, vous allez pouvoir mettre un hook sur le connect, sur le prepare statement, sur tout un tas d'opérations, c'est assez riche, et ça va vous permettre de faire des choses intelligentes au niveau du driver. Et on va voir des exemples de plug-in qui ont été développés, qui sont disponibles, et qui rendent le driver, on va dire, plus intelligent. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre de l'intelligence côté client. Le serveur, il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire que, basiquement, il répond à des requêtes, pas beaucoup plus, MySQL n'embarque pas tellement d'intelligence. Après, il y a des solutions qui existent pour mettre de l'intelligence au milieu, c'est-à-dire des techniques de proxy, par MySQL proxy, vous venez vous mettre dans le flux client-serveur et vous pouvez faire des choses intelligentes, capturer des requêtes, faire de l'auditing, faire de la réécriture, mais c'est assez pénible parce que ça met une brique supplémentaire dans l'architecture, ça met un point de failure, il faut développer avec une technique différente, donc c'est un peu pénible. Il y a carrément des gens qui ont développé des produits pour faire ça, c'est-à-dire des solutions comme Scalbets, des choses comme ça, qui viennent vraiment se mettre au milieu du protocole, ça amène de la valeur mais ça amène aussi pas mal de soucis. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un proxy côté client, c'est-à-dire de venir entre le moment où j'ai mis ma requête et le moment où elle va arriver, il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont permettre de faire tout un tas de choses. Donc typiquement, les exemples qu'on va voir, c'est par exemple implémenter du load balancing, donc du read-write splitting, c'est-à-dire je dis j'envoie les reads par là, j'envoie les writes par là, je load balance mes lectures, implémenter du, on va le voir tout à l'heure, du sharding, c'est-à-dire de dire j'ai mis une requête mais en fait, alors ça c'est une problématique qu'on a sur tous les gros sites web, mes données, mes grosses tables sont éclatées sur plusieurs serveurs parce qu'elles ne tiennent pas sur un serveur s'il y a trop d'activité par rapport à l'écriture, ça sature le serveur. Dès qu'on fait ça, ça devient vite pénible parce que ça veut dire qu'on reporte sur l'application tout un travail de répartition des requêtes, des choses comme ça. Là l'idée c'est de dire ce proxy côté client il va pouvoir faire ce travail. Pareil, on va pouvoir faire du monitoring, on va pouvoir faire du caching côté client, donc ça c'est de dire de façon transparente sans que j'écrive quoi que ce soit, mon client, il va savoir cacher le résultat d'une requête sans que j'ai rien à faire. Donc ça, on va voir des exemples, faire du multiplexing côté client, pour ceux qui connaissent MySQL, il y a une notion de thread pool, c'est-à-dire dans MariaDB on a ce qu'on appelle un thread pool qui permet de mutualiser des connexions sur moins de connexions internes dans le serveur, donc ça, ça peut aider quand on a vraiment beaucoup de connexions sur un serveur, mais là l'idée c'est de le faire aussi du côté client, c'est-à-dire de dire dans mon serveur PHP j'ai peut-être 1000 clients qui sont, qui ont des sessions ouvertes, mais en fait ils vont être mutualisés sur beaucoup moins de sessions que ça. Donc ça, ça peut, on verra l'impact. Donc les exemples que je vais parcourir rapidement, donc MySQL MS, donc c'est un plugin qui gère tout ce qui est réplication, load balancing, sharding, MySQL QC qui gère du query caching, donc ça, on verra que c'est assez puissant, MySQL UH qui est Userland Handler qui est une façon de, c'est un plugin qui vous permet d'écrire des plugins mais en PHP, parce que normalement les plugins, on les écrit en C, donc là vous pouvez très facilement par exemple mettre un hook qui vient se brancher quand vous faites un connect ou vous exécutez une requête et qui va pouvoir à la volée faire quelque chose, par exemple faire une expression régulière sur la requête, dire ah bah oui mais celle-là, je la transforme ou je la laisse pas passer ou je ne sais quoi. Donc, intéressant. MySQL ND M-Cache c'est aussi un plugin intéressant, il ne faut pas confondre il y a dans PHP une API M-Cache donc ça il n'y a rien de nouveau vous pouvez l'utiliser là l'idée c'est que vous soumettez une requête SQL et il va décider de l'envoyer soit avec le protocole SQL soit avec le protocole M-Cache mais vers un serveur MySQL donc ceux qui connaissent dans MySQL il y a ce qu'on appelle une M-Cache API c'est-à-dire vous pouvez accéder au serveur en bypassant la couche SQL donc ça ça permet de rentrer directement dans le moteur transactionnel InnoDB en bypassant les couches SQL donc avec une API avec des primitifs très simples des SET et des GET donc c'est très bas niveau c'est du key value on va dire mais l'intérêt c'est extrêmement rapide donc là il y a un bench qui est sorti il y a une ou deux semaines et on atteint un million de look-up sur des clés-valeurs sur des primarities par second donc c'est monstrueux c'est-à-dire que c'est des choses qu'il y a peu de temps on ne savait pas du tout faire donc ce plugin là est intéressant MySQL ND MUC c'est pour faire du multiplexage de connexions c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que vous avez plusieurs connexions frontales vous les multiplexez vers moins de connexions donc c'est des exemples donc ces modules là c'est du PHP extension c'est du PECL donc vous l'installez avec PECL vous installez l'extension donc typiquement si vous voulez installer la partie query cache vous installez PECL install l'extension donc c'est facile à installer elles sont très bien documentées c'est-à-dire que si vous allez sur php.net dans la partie documentation database MySQL vous avez toutes les databases extensions vous avez vraiment la documentation avec vraiment des choses techniques sur les fonctionnements internes il y a certaines parties qui sont loin d'être simples la partie réplication votre balancing ça reste un sujet qui est loin d'être simple alors le query cache donc l'idée c'est de dire j'aimais une requête et je voudrais que mon driver de façon transparente il décide de dire j'envoie la requête au serveur ou ah ben non je vais la chercher dans le cache ça peut être très intéressant parce que vous allez décharger votre serveur de tout un tas de requêtes ou de toute façon ce qui est dans le cache va vous suffire donc pour décider s'il va aller chercher ou pas une requête dans le cache il y a plusieurs façons de faire vous pouvez le faire brutalement vous lui dites tous les selects tu vas les chercher dans le cache si ça n'y est pas tu le mets dans le cache bon ça c'est dans la vraie vie c'est pas très réaliste on va dire sauf des typologies d'applications vous pouvez mettre des ints dans la requête si vous allez dans la requête vous avez un petit commentaire spécifique qui lui dit cette requête là tu peux la cacher vous pouvez lui mettre des requêtes liées avec donc vous avez un time to lift par défaut l'algorithme qui est utilisé c'est un time to lift c'est à dire vous mettez la requête dans le cache par défaut c'est 30 secondes et vous pouvez dire c'est 2 secondes c'est 1 seconde donc vous pouvez par requête globalement pour le serveur il va aussi décider intelligemment par exemple si vous voyez que vous faites une requête select avec now ou un truc qui est lié à la date il ne va même pas aller chercher dans le cache donc vous avez un certain nombre de possibilités pour lui dire tu vas ou tu ne vas pas dans le cache ce qui est intéressant c'est que le storage du cache que vous utilisez vous avez le choix par défaut c'est de la mémoire vous pouvez utiliser même cache APC vous avez plusieurs caches possibles donc ça c'est intéressant ce que n'a pas ce cache c'est ce qu'on appelle l'invalidation c'est à dire que vous faites un select ça met un résultat dans le cache une seconde après vous faites un update ou un delete le cache ne va pas être invalidé automatiquement par contre vous pouvez faire ce qu'on appelle vous pouvez mettre un handler qui prend la main au moment quand vous faites un select et qui va exécuter un petit code PHP et qui va pouvoir décider d'invalider le cache ou d'utiliser ou ne pas utiliser le cache c'est à dire que à côté du int du flag global vous pouvez aussi faire vraiment un truc j'ai envie de dire à la main c'est à dire vous pouvez décider programmatiquement si vous allez ou pas chercher la requête dans le cache donc souvent vous vous le savez c'est à dire que vous pouvez faire juste un grep en disant si c'est un select sur la table machin c'est une table de référence ça ne sert à rien que j'aille taper la base parce que de toute façon elle change une fois tous les mois voire jamais donc dans ce cas là vous pouvez aller chercher dans le cache donc ça vous pouvez le faire programmatiquement alors soit vous faites programmatiquement soit vous faites un int que ça peut être des critères plus ou moins dynamiques voilà donc à utiliser ça c'est un exemple donc vous ouvrez une connexion vous émettez un select alors là on n'émet pas le select mais on fabrique la string du select donc on fait un sprintf et dans le pourcentf on va lui mettre le flag qui dit enable le query cache qc donc query cache enable on peut le mettre par défaut donc la ligne en bas c'est si vous le mettez dans le point ini et après il y a un certain nombre de variantes ça ce que je vous montre c'est un c'est si vous décidez du fait d'aller voir dans le cache ou pas programmatiquement donc vous écrivez une fonction qui s'appelle isSelect qui renvoie true ou false et quand la requête est envoyée elle va nécessairement passer par cette fonction avant d'être envoyée au serveur et lui va décider si on va ou pas dans le cache donc c'est assez simple voilà et donc ça c'est la fonction et pour activer ce hook dans votre code vous créez un my query cache et vous lui changez son handler vous lui associez ce nouveau handler qui va être celui qui va décider ou pas le résultat d'une requête doit être cherché ou pas dans le cache voilà donc ça c'est le query cache c'est intéressant ça ne peut rien regarder et ça peut aider donc c'est très différent de ce que font pas mal de clients il y a pas mal de clients de façon intrusive écrivent dans leur code des tests en disant si c'est ici je vais dans le même cache si c'est pas là je vais dans la base et ainsi de suite là c'est beaucoup plus transparent c'est-à-dire que vous vous touchez pas à votre code c'est votre handler qui va faire le travail c'est pas vous gardez vos requêtes vos selects vous y touchez pas et c'est on va dire c'est centralisé alors un autre plugin qui est extrêmement intéressant mais celui-là il est je vais pas vous l'expliquer totalement aujourd'hui parce que je vous conseille si vous avez envie de l'utiliser d'aller voir la doc parce qu'elle est très détaillée il y a plein de subtilités on va dire c'est la partie load balancing read ride splitting donc typiquement beaucoup de clients ont des architectures un maître des slaves et ils se servent de ça pour déporter des lectures sur les slaves avec des problèmes que pour certaines transactions on veut être dans ce qu'on appelle read my write c'est à dire que j'ai pas envie d'aller lire sur un slave quelque chose qui est pas forcément un jour donc il y a des cas où je veux relire ce que j'ai écrit pour être sûr d'avoir la bonne valeur il y a des cas où je m'en fiche parce que pour tout un tas de raisons c'est pas applicativement c'est pas grave donc le ce plugin il va savoir faire tous ces tous ces cas de figure alors l'idée c'est que c'est un plugin c'est à dire que l'intérêt des plugins c'est que c'est vraiment au niveau du driver c'est à dire que c'est vu par toutes les API que vous utilisiez c'est à dire que vous fassiez du du MySQL du PDO ou que si vous utilisez du PDO dans un framework de persistance doctrine ou je ne sais quoi vous allez en bénéficier parce que de toute façon ça va redescendre dans les couches bâches du driver et ça va passer par le plugin donc c'est très facile à utiliser voilà alors à configurer le gros changement c'est que plutôt que de se connecter directement à un serveur on rajoute un niveau d'abstraction c'est à dire on dit je me connecte à MyApp et MyApp en fait derrière on lui dit il y a un master il y a trois slaves et lui ensuite on ne va pas se connecter ni au maître ni au slave on va se connecter à MyApp donc ça c'est déjà un progrès c'est à dire que l'application elle ne connait plus les serveurs elle connait juste un nom logique qui est on va dire l'application je me connecte à mon paquet de serveurs de mon application et ensuite je vais mettre des requêtes donc je vais mettre des selects des updates ou du DDL c'est à dire des crad tables des choses comme ça et lui le driver en fait automatiquement il va prendre des décisions il va dire c'est une création de table c'est le maître c'est un update c'est le maître c'est un select là ça va dépendre c'est là où on rentre dans la zone qui est un petit peu subtil c'est à dire là un select il ne peut pas décider tout seul parce que soit votre select il est dans une transaction on va dire globale et il va dépendre par exemple de variables d'état de votre session il va dépendre de ce qui a été updaté par votre maître et qui n'est pas encore comité donc qui n'est pas visible sur le nécessairement visible sur le slave ou qui a peut-être été comité mais si votre slave a du retard par rapport à votre maître c'est peut-être pas encore à jour donc là il va y avoir plusieurs stratégies possibles pour lui dire où est-ce qu'il va aller voir alors il y a un appel spécial qui s'appelle MS7QOS qualité au service et là on va lui dire moi je veux de l'éventuelle consistance je veux de la consistance forte je veux de la consistance session et en fonction de ça ça va lui permettre de décider où est-ce qu'il va router la requête donc ça c'est le premier critère après on peut lui rajouter d'autres critères on peut lui dire je veux bien aller sur un slave mais qui n'a pas plus de deux secondes de retard ou je veux bien aller donc il y a pas mal d'options donc là je n'aurai pas le temps aujourd'hui de détailler ça mais si ça vous intéresse il faut aller regarder tester vous verrez que c'est assez intéressant il y a une chose qui est assez intéressante c'est que une façon de voir si un slave est en retard bon il y a le critère temps mais il y a un critère qui est pas mal qui est de dire parce que le slave peut être en retard mais malgré tout il peut contenir les transactions qui vous vous intéressent il y a peut-être trois secondes de retard mais vous vous avez fait un commit et la transaction qui vous vous intéresse elle est dans le slave vous pourriez aller lire dans ce slave donc en fait il sait se baser sur le global transaction ID pour aller dire ce slave il est correct pour moi il est peut-être pas correct pour quelqu'un d'autre mais il est correct pour moi donc ça c'est un mécanisme qu'il utilise c'est-à-dire que malgré que vous lui ayez dit je veux être consistant il va quand même aller sur le slave parce qu'il sait que le slave il est suffisamment un jour pour vous servir les données dont vous avez besoin voilà bon multiplexage je passe rapidement c'est une technique pour multiplexer des connexions on ne va pas détailler la partie même cache le serveur MySQL il a une API même cache donc c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dedans en SQL ou en à travers le protocole même cache donc ça c'est extrêmement utile pour faire des accès clé-valeurs c'est-à-dire on va dire NoSQL à des très très hauts niveaux de de performance l'avantage qu'on a avec ce modèle-là nous c'est qu'on a le meilleur des deux mondes la donnée que vous avez insérée en mode clé-valeur vous pouvez ensuite aller faire une jointure dessus avec du SQL ça c'est ce qu'on n'a pas sur d'autres moteurs donc là l'idée si vous regardez en code PHP vous ouvrez une connexion vous ouvrez un même cache vous déclarez un même cache et vous l'associez à votre connexion et après ce qui va se passer c'est que vous allez émettre des selects lui il va voir que votre requête elle est extrêmement simple c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jointure machin c'est une select avec une primary key ce qui arrive souvent dans les apps on va souvent aller voir et il va se dire ça je n'ai pas besoin d'aller faire exécuter un select je peux rentrer direct dans le serveur en mode raccourci en bypassant la couche SQL donc ça ça peut être intéressant voilà je ne l'en dis pas plus puisqu'on n'aurait pas le temps sinon MySQL UH c'est une façon d'écrire en PHP des extensions au plugin donc ça vous ouvre la porte par exemple sur les connect sur le prepare statement et vous pouvez rajouter votre propre code voilà donc ça c'est un exemple par exemple si vous voulez mettre un hook sur la connexion ce qui va se passer vous étendez une classe et quand il va y avoir une connexion qui est faite à travers le driver votre code va prendre la main et il va pouvoir faire des choses par exemple de l'auditing par exemple tout un tas de choses voilà après pour ceux qui sont vraiment développeurs vous pouvez directement écrire en C un plugin pour le driver MySQL donc ça c'est c'est pas forcément tout le monde qui veut faire ça mais c'est possible voilà le deuxième grand sujet que je veux aborder et c'est alors c'est à l'état de bêta dans le driver MySQL c'est comment gérer des architectures qu'on appelle chardées c'est à dire que typiquement vous avez des très grosses tables ça c'est le cas de tous les grands du web ils ont des très grosses tables elles tiennent pas sur un seul serveur bon hier il y avait des presses sur la scalabilité donc c'est un sujet qui est assez toujours un peu pénible à gérer c'est de se dire comment je fais pour de façon transparente plus ou moins transparente répartir mes lectures et mes écritures donc là l'idée ce qu'a introduit Oracle mais c'est en open source et c'est extensible c'est un framework qui s'appelle MySQL Fabric qui permet de gérer une configuration de type shardé et ensuite il y a une intelligence qui a été ajoutée au niveau des connecteurs pour se servir de cette infrastructure donc là l'idée c'est j'ai une application qui utilise un connecteur donc les trois qui supportent le sharding c'est Java PHP et j'ai oublié le dernier mais c'est pas grave bon là on parle de PHP donc le connecteur PHP parle de c'est parler au Fabric Server c'est-à-dire qu'il sait aller interroger un serveur qui connaît la configuration de sharding qui sait par exemple que la table des utilisateurs elle est shardée sur cinq serveurs basé sur un algorithme de range et que tel serveur gère tel range de valeur tel intervalle de valeur et donc lui il n'a pas besoin de connaître le détail des serveurs le client ne sait pas combien il y a de serveurs il sait juste qu'il y a un serveur qui connaît toutes ces métadonnées donc voilà à utiliser donc Fabric c'est à la fois un serveur qui contient les détadonnées c'est des commandes qui permettent de dire je crée un shard dans ce shard il y a trois slayes parce que par shard on peut avoir plusieurs serveurs qui vont gérer par un maître et des esclaves qui gèrent tel range d'utilisateurs et puis on replique ça un certain nombre de fois donc lui il va contenir toutes ces métadonnées là il va y avoir des serveurs de sper et ensuite à travers des commandes vous allez pouvoir faire tout un tas de choses c'est à dire déclarer des shards de splitter des shards de faire toutes ces choses qui sont du côté on va dire administratif c'est à dire administration de l'environnement shardé et par contre alors une fonctionnalité qui existe aussi dans le framework c'est que vous pouvez avoir à la fois des tables shardées et ce qu'on appelle des tables globales c'est à dire une table qui par exemple une petite table de référence vous n'allez pas la sharder ça n'a pas de sens par contre si vous ne l'avez qu'à un endroit ça va être vite pénible parce que quand vous allez vous refaire une jointure si elle n'est pas dans le bon serveur il va falloir voir ailleurs donc là l'idée c'est de dire certaines tables qu'on appelle globales sont répliquées sur tous les serveurs elles sont définies dans un serveur global puis ensuite elles sont poussées sur tous les shards donc ça ça fait partie du framework donc vu de PHP en fait ce que vous rajoutez vous déclarez dans un fichier JSON où est mon serveur de métadonnées c'est à dire mon serveur fabrique qui contient la description de tous mes shards de tous mes réplicas et ainsi de suite donc ça vous le déclarez une fois et ensuite dans votre php.ini vous dit moi je vais utiliser je vais utiliser l'extension MySQL ND et je vais activer le plugin MS MasterSlave c'est lui qui inclut le support du sharding et puis vous allez donner le pointeur vers le fichier de configuration et votre application en fait elle ne va plus du tout avoir à connaître quels sont les serveurs qui est MED qui est Slave qui contient tel utilisateur et ainsi de suite vous allez juste dire au moment où vous vous connectez vous allez vous connecter et en fait c'est votre c'est le connecteur qui va décider ensuite vers quel shard il va vous envoyer et pour faire ça en fait ce que vous allez faire c'est par exemple vous voulez insérer un nouvel utilisateur vous connaissez sa clé qui sert de clé de sharding vous allez demander vous allez dire je fais un appel MySQL ND Fabrique SelectShard vous lui dites sélectionne moi le shard qui correspond à la clé 10 vous vous n'avez pas du tout idée de l'infrastructure et dans la connexion il va mettre l'info qu'il faut et ensuite vous quand vous allez faire l'insert ça va aller vers le bon serveur ensuite quand vous allez faire un select c'est la même chose il va aller taper au bon endroit et à l'intérieur du shard il va être capable de faire ce qu'on a vu avant classique c'est à dire du read-ride-splitting donc ça simplifie quand même beaucoup ça simplifie beaucoup la partie applicative bon ça c'est sur la partie table globale je ne vais pas détailler de toute façon vous aurez des slides alors Fabrique ce n'est pas le seul framework de sharding il y en a plein qui existent sur le marché c'est à dire tous les gros sites on ré-implémente du sharding ce qui n'est pas mal c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont rendu leur framework open source c'est à dire Google, YouTube ils ont un framework qui s'appelle Vitesse qui est écrit en Go Twitter en un qui s'appelle Gizzard qui est écrit en Scala Tumblr en un qui est en Rubik qui s'appelle Jack Pants Facebook en un ils en parlent beaucoup mais le code n'est pas disponible par contre ils le décrivent très bien et puis il y en a plein d'autres donc l'intérêt de celui-là c'est qu'il est il est GPL il est écrit en Python il est disponible il est extensible voilà donc c'est assez intéressant alors moi il m'intéresse au niveau MariaDB parce qu'en fait il supporte plusieurs technos de clustering et côté MariaDB il y en a une qui nous intéresse beaucoup qui est Galera Cluster qui est un cluster de réplication synchrone c'est à dire vous mettez plusieurs nœuds qui sont accessibles en écriture et qui sont répliqués de façon synchrone donc c'est un cluster qui est très très intéressant parce qu'il fait du failover transparent vous pouvez l'autre balancer vos écritures sans trop vous poser de questions et l'autre balancer vos lectures donc c'est un cluster c'est une techno qui est assez unique qui existe depuis pas mal d'années mais qui maintenant est mature il y a de plus en plus de références chez des clients et là l'intérêt c'est de pouvoir l'utiliser avec le connecteur PHP mais il est l'ND ce connecteur il a un mode qui est intéressant c'est qu'on peut le mettre en multimètre c'est à dire les configs classiques c'est j'ai un mètre et des esclaves il y a des cas de figure quand vous allez adresser MySQL Cluster qui est une déclinaison de MySQL qui est un cluster multineux share nothing vous pouvez normalement aller écrire sur n'importe lequel des nœuds c'est vu comme un seul cluster et donc il faut dire au connecteur tu peux aller écrire n'importe où donc en fait vous lui dites t'es en multimètre tu fais pas de redrive splitting et tu te débrouilles pour gérer ce pool de serveurs et ce mode là en fait on peut l'utiliser avec Galera Cluster et ça c'est assez intéressant parce qu'effectivement ça simplifie le code après il y a un autre mode qu'on peut utiliser c'est le mode redrive splitting qu'on a vu en disant tu vas faire tes écritures sur un des nœuds du cluster par contre là l'avantage qu'on a c'est comme c'est un cluster synchrone on peut aller ensuite faire les lectures sur n'importe quel nœud puisqu'en fait ils sont à jour ils sont instantanément à jour ce que mettent souvent les gens c'est un achat proxy entre les deux pour gérer si vous avez un incident sur un nœud il y a un check qui est fait périodiquement il va être sorti du proxy ce qui fait que ça vous simplifie aussi la vie c'est à dire que ça vous ça vous fait quelque chose d'assez résilient donc voilà voilà donc j'en arrive à la fin bon vous aurez des slides il y a d'autres il y a d'autres une techno qui moi me plaît beaucoup qui vient aussi avec MariaDB qui est un moteur de stockage qui s'appelle Connect qui permet d'adresser des tables au DBC ou des tables distantes que vous pouvez tout à fait utiliser depuis PHP et qui fait aussi quelque chose d'assez intéressant de l'exécution parallèle de requêtes c'est à dire vous pouvez avoir un nœud avec une table qui est en fait un ensemble de tables remote sur des serveurs MySQL et quand vous soumettez une requête il va l'exécuter en parallèle donc c'est plus fait pour du c'est pas fait pour du transactionnel c'est plus fait pour du décisionnel mais c'est un gros accélérateur par exemple quand vous soumettez des requêtes un peu lourdes vous pouvez les paralléliser donc voilà j'ai couvert ce que je voulais couvrir donc s'il y a des questions n'hésitez pas mais je réitère ce que j'ai dit au début c'est à dire que la partie re-dry-splitting sharding et ainsi de suite c'est quand même assez bon là je vous en ai fait juste un survol on va dire mais sachez que c'est très bien documenté si vous l'avez sur PHP.net vous pouvez tout à fait l'utiliser et que ça peut être pour certaines architectures si vous êtes mono serveur j'ai envie de vous en ficher mais dès que vous avez des architectures où il y a quand même beaucoup de charges vous avez beaucoup de serveurs ça peut simplifier la vie voilà Applaudissements 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 Alors j'ai une question Oui Je voudrais savoir s'il y a un intérêt particulier à utiliser les mêmes caches ou et en commun pas avec les caches identiques La réalité à l'heure actuelle c'est que beaucoup de gens utilisent même cache tel quel c'est-à-dire qu'ils ont MySQL ils ont même cache dans leur code client ils décident d'envoyer certaines requêtes sur même cache ou dans la base donc ça c'est des tas de l'art c'est-à-dire que ça là ce qu'on voit c'est finalement assez peu utilisé parce que finalement c'est quand même assez récent l'intérêt que ça a c'est de rendre ça transparent c'est-à-dire c'est de dire j'écris une requête SQL et c'est la couche c'est le driver le plugin le plugin du driver qui va prendre la décision ou je vais lui écrire un petit code qui va prendre la décision donc ça met un niveau d'abstraction mais l'état de l'art c'est ce que vous disiez c'est-à-dire que à l'heure actuelle les clients ils font pas encore ça non parce que là ça change pas le fait que votre donnée va être dans le même cache vous avez imaginé qu'aujourd'hui vous avez une architecture j'ai ma SQL j'ai des serveurs même cache je fais du caching dans le même cache ça change juste la façon d'accéder à le même cache c'est-à-dire que la prise de décision elle va être faite par le driver c'est-à-dire que vous allez dire dans mon driver j'associe à ma connexion une config même cache et j'associe une fonction un callback PHP qui va décider quand je lui soumets une requête c'est simplement une façon différente de faire c'est-à-dire c'est de le faire faire par le driver plutôt que de le faire dans le code applicatif mais bon souvent les clients ils le font plus ou moins proprement c'est-à-dire qu'ils encapsulent ça dans du code c'est pas tout le monde leur écrit pas mais bon ça l'intérêt c'est que c'est dans le connecteur c'est standard donc a priori ça sera mieux supporté et ainsi de suite c'est l'idée oui non c'est en fait par défaut c'est une bonne question parce que c'est pas en fait ce que fait le driver il peut pas se permettre à chaque requête quand même de faire des trucs super compliqués il va pas parser la requête par exemple il n'y a pas de parseur il va juste en se basant sur une expression régulière dire cette requête là elle est simple elle tape une table et elle accède par clé primaire donc ensuite donc c'est extrêmement simple donc ça peut rater des choses qui auraient pu aller dans le cache et ainsi de suite mais bon ça permet de sortir on va dire de l'accès SQL des requêtes extrêmement simples sur clé primaire qui peuvent sortir sont détectées automatiquement par le driver après rien ne vous interdit comme pour le reste de réécrire le is select de réécrire le critère qui décide si le requête ne va ou pas dans le cache c'est ce que je disais c'est à dire que ça ce que j'ai présenté c'est pas forcément utile si vous faites vous avez un gros serveur MySQL vous avez des frontaux PHP et vous avez un slave que vous avez mis là dans pas mal de cas effectivement c'est pas utile mais dès qu'on passe à une certaine échelle qu'on va gérer du caching qu'on va gérer du read-write splitting qu'on va gérer du load balancing en lecture et ainsi de suite soit on le refait soi-même soit c'est le framework qui vous l'offre mais il faut bien que quelqu'un le fasse donc là l'idée c'est de se dire le faire le plus la façon qui soit la moins intrusive possible sur le code alors on a vu que c'est pas totalement non intrusif c'est à dire que souvent on peut être amené à mettre des int parce qu'on sait que ça il faut aller sur le maître donc on va le dire explicitement dans un ralke mais au moins on a un framework qui embarque tout ce qu'il faut pour le faire mais effectivement après on ne multiplie pas les serveurs pour le plaisir on ne multiplie pas les connexions par le serveur pour le plaisir et on ne met pas même cache pour le plaisir c'est à dire si on le met c'est parce qu'on a un problème donc ça aide à résoudre le problème ça c'est une bonne question pour être honnête j'en sais rien je sais pas je sais pas je sais pas ça c'est une bonne question il y a effectivement des types d'opérations qui sont exclus du read-read-skitting du load balancing et ainsi de suite donc il y a un certain nombre donc ça c'est documenté de choses qui effectivement iront soit systématiquement sur le maître il y a pas mal d'opérations qui vont de toute façon systématiquement sur le maître même si elles auraient pu aller mais c'est dur de le décider comme ça parce qu'on ne peut pas savoir dans certains cas voilà exactement il y a beaucoup de gens qui finalement utilisent tout le temps des climaires ouais ce framework là il est vraiment fait pour faire du sharding j'ai envie de dire simple c'est à vous j'insère un client là je lis un client là donc voilà après dès qu'on fait des requêtes globales c'est à dire je veux trouver les clients qui aiment bien les shards voilà donc si j'ai ma base de données il y a des données partout je ne sais pas où ils sont donc là à l'heure actuelle le framework il ne le gère pas c'est à dire il y a certaines bases de données on va dire no sql qui le font qui font ce qu'ils appellent du scattergather qui balance la requête qui reconsolide les résultats et ainsi de suite nous on ne le fait pas donc ça veut dire que si vous avez à le faire il faut le faire applicativement merci voilà